Salut la gang! C'est Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous montrer ma pile à lire du mois d'août. À ce jour, nous sommes le 29 juillet. Donc, je vais vous montrer ce que je veux lire prochainement, dans quel objectif je lis ça, et je pense que je vais vous parler aussi de mes lectures actuelles. Donc, tout de suite après l'intro. Alors, actuellement, je suis sur ma liseuse. Je suis en train de lire. Non, c'est vrai, je n'aurai pas la couverture là-dessus. Mais bref, je suis en train de lire Haunting Adeline. Donc, pas Haunting Adeline, mais Haunting. Fait que le tome 2, de H.D. Calton. J'avoue, là, je suis rendue un peu plus de la moitié, là. 57%. C'est pas ce que je pensais. Bref, je suis à 57%. Le tome 1, je l'avais adoré. Oui, il y a des scènes dérangeantes qui sont limite... Ben, pas limite, là, en fait. Il n'y a pas toujours de consentement. Mais ça reste la dark romance. Là où le tome 2 m'a dérangée, c'est qu'il se passe quelque chose à la fin... Je ne veux pas de spoiler ici, là. Il se passe quelque chose à la fin du 1. Et ça a comme transformé la dynamique de ce qui se passe. Tu sais, dans le tome 1, je vous ai parlé un peu, là, du... Parce que je voulais expliquer pourquoi les gens aimaient ce genre de littérature. Donc, le fantasme du viol à travers de ça et tout. Si jamais vous voulez voir la vidéo, elle est toujours là. C'est plus bas. En tout cas, je ne sais pas où est-ce que vous la regardez. Vous irez sur mon profil YouTube. Puis la vidéo est toujours là, c'est certain. Vous pouvez regarder dans les descriptions en passant pour savoir c'est où que j'en ai parlé. Là, je liste d'habitude les livres desquels je parle. Donc, voilà. Et là, c'est ça. Ça transforme toute la dynamique. Dark romance. Ça devient pas mal juste dark. Fait que... Je n'ai pas trippé sur la première partie. Là, ça se transforme. C'est en train de s'améliorer, à guillemets. Je crois que je sais où est-ce qu'on s'en va. À suivre. Mais voilà. Je ne vous ferai pas d'avis tout de suite. Mais pour l'instant, j'aime ça. Mais il y a certaines choses que... J'ai déjà vues. Genre dans des trailers. Mais je retrouve le même sentiment de peur qu'on avait dans le premier ton. Moi, ça, c'est quelque chose que... Je trouve ça dur. Je trouve ça difficile comme auteur de passer le sentiment de peur, de stress, de... T'es essoufflée parce que tu sais pas ce qui va arriver, là. On l'a encore ici. Fait que... Bravo. Mais bref. Pour la suite, on verra. Est-ce que j'entends ensuite? Bref, ça, c'est ce que je suis en train de lire actuellement. Je lis aussi... Ce livre-là. Donc, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je lis ça avec un club de lecture pour entrepreneurs. Donc, j'ai vraiment beaucoup surligné, fait des exercices, etc. Il y en a plusieurs que je n'ai pas faits parce que je pense que je vais terminer le livre avant. Parce que là, je me sens pressée. J'ai comme plein d'efforts à faire. Je sais, c'est l'été, c'est supposé être les vacances, là. Mais moi, mon cerveau, il n'a pas intégré ça. Donc, voilà. J'ai ça à lire pour la semaine prochaine. Ou la semaine d'après. Je suis un peu perdue. Oui, je pense que c'est pour la semaine prochaine. Donc, quand je vais avoir terminé Hunting Adeline, je vais me mettre là-dessus. Je vais le continuer. Si jamais vous n'avez pas lu ça, puis que vous cherchez des livres de développement personnel qui peuvent vous aider concrètement dans votre vie, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et surtout, de ne pas sauter l'intro. Parce que l'introduction vient nous dire pourquoi ces sept habitudes-là sont importantes. Et si tu fais juste connaître, juste le nom des sept habitudes, ça ne t'aidera pas à rien. Il faut vraiment du concret. Et my God, ce n'est pas pour rien que ce livre-là est populaire. Ça amène 20 millions d'exemplaires dans le monde. Bref, ça amène des réflexions vraiment profondes, des réflexions pour nous aider à évoluer dans le bon sens, prendre les bonnes décisions, mais selon nos principes, mettre des choses en place pour que nos principes soient respectés. En tout cas, bref, j'aime vraiment ça. Je ne sais pas si je vais vous en faire un avis, honnêtement. Vous me direz si c'est le genre de choses qui vous intéressent. Bon, je vous tiens au courant. Mais la chose est sûre, une chose est sûre, en tout cas. Je surligne énormément de passages. J'ai beaucoup de citations que je trouve importantes, d'exemples, de théories. Bref, ouais. Mes deux livres actuels, complètement à l'opposé. Mon prochain roman que j'aimerais lire. Donc là, on tombe vraiment dans les romans. Ben là, c'était un roman, on était en gamin, mais pas l'autre. En tout cas. Je veux lire La véritable force de la nature, de Maude Michaud. C'est un livre qui se trouvait dans ma palle d'été. C'est toujours pas lu, donc ça va y aller par là. J'ai un peu peur, je le dis-t-elle, de la voix presque tremblante. J'ai un peu peur du contenu du roman. Je sais que ça va m'ébranler. Donc, je pense que... Tu sais, là, je suis en train de lire. T'as une dingue en de l'inde. Donc, je pense que je vais être prête pour ça. Sauf que là, ça reste plus de m'ébranler émotionnellement. J'imagine qu'on se questionne sur le rôle des mères, d'une maman, des impacts de ce qu'on inculse dans la vie de nos enfants. En gros, tu sais, il s'agit de deux femmes dont les enfants ont eu sensiblement le même parcours ou je sais pas trop. Et il y a un des enfants qui va... Je sais pas si je peux donner ça sur YouTube. Faire une tuerie à son école. Fait que bref, on voit les différences, j'imagine. On peut comparer les milieux pis tout ça. Fait que bref, j'ai hâte de lire ça. Ça me stresse un peu. Mon avis, je vais le faire pour Maps. Je sais pas si vous suivez Maps Booktube Québec sur la plateforme YouTube. Je vais faire la vie pour le 12 août que j'achète un livre québécois. Je vais lui envoyer ma vidéo et tout. Donc, je vais vous en reparler bientôt. Parce qu'après ça, c'est là-dessus que je plonge. Je sais pas c'était quoi sa date limite. Faut déjà vérifier. Parce qu'il va falloir que je le lise vite en tabarouette si je veux pouvoir lire ça. Pis t'sais, je veux pas y envoyer à la dernière minute, là, à leur montage à faire et tout. En tout cas, bref. Je vais lire ça bientôt. Ça me stresse. Mais je vais le lire. Donc, voilà. Prochaine lecture. Ensuite, c'est un livre que je voulais commencer début août. Ça va peut-être retarder un petit peu, mais ça fait longtemps que je vais le lire. Il s'agit de Treads of Power. C'était un service presse de Interforum Canada qui m'ont envoyé la couverture rigide. Donc, le collecteur, il est magnifique. Les bords peints. Le jaspage peint. La couverture est belle. L'intérieur, c'est la carte. C'est beau! Bref, j'ai planché, si vous vous souvenez bien, les trois premiers tomes au début de l'année. Donc, jusqu'à assez récemment, je dirais, là, parce que j'avais besoin, entre les tombes, de changer de registre. Je l'ai lisée avec une amie, mon amie Christelle, et je vais poursuivre Treads of Power, qui est dans la même série de Shades of Magic. En tout cas, on suit certains personnels de ça. Je vais continuer avec elle. Donc, on s'était dit début août. Là, je vais y écrire pour dire que j'ai quelques livres à terminer avant. On est le 29. Faudrait que je finisse un petit andaline non plus. Ça calme. En tout cas, bref. Donc, on va plonger là-dedans. On suit ici. C'est quoi leur nom? Déjà, les deux personnages principaux. En tout cas, certains des personnages principaux de Shades of Magic. Si je ne me trompe pas, c'était Lila. Et... Je vous mets le nom, parce que là, je l'ai vraiment bien. Puis là, il n'est pas... Ah, attends, il y a-tu un résumé ici? Non. Oh! Pourquoi la page va comme casser? Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Ça risque d'être une lecture assez corsée. Il y a plus de 700 pages. Voyons. Oui, 700... Il y a plus de 750 pages. 750 pages, donc ça va être quelque chose. Mais, je pense que c'est parfait pour le mois d'août, fin de l'été, juste avant que l'École des enfants recommence. Je ne me mettrai pas trop de livres, je pense, ce mois-ci. Là, pour l'instant, ça va être une fin de mois assez roche avec mes lectures que j'ai à terminer. Mais sinon, pour l'instant, on en a deux. Et le troisième que je veux absolument lire, c'est Sombre chaos, le tome 2, et dernier tome de la duologie. Ça a l'air que c'est assez corsé. J'ai peur aussi. En fait, c'est ça la thématique. J'ai tout un peu peur d'aborder ces romans. Mais j'ai lu de très bonnes critiques. En fait, j'ai souvent lu La plume de Jennifer et jamais je n'ai été déçue. Donc, j'ai peur, mais j'ai hâte. Fait que là, on nous laissait dans le tome 1 avec un cliffhanger assez important. Je me demande par où qu'on s'en va. C'est où qu'on va aller. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça promet de grandes émotions. J'ai bien hâte de continuer ça. C'est du temps et plus d'ailleurs, cette lecture. Si jamais vous voulez la procurer, si je ne me trompe pas, c'est disponible sur le site internet des éditions des 10 lignes. Sur Amazon aussi peut-être, il me semble. Donc, voilà. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. Donc, on va y aller, c'est sûr, pour ce mois-ci. Donc là, si vous avez bien remarqué, j'en ai juste trois, mais j'avais plus de livres dans ma palle d'été que ça. Alors, j'ai décidé de ne pas lire tout de suite Fortwing en français. Je l'ai déjà lu en anglais, Fortwing et Iron Flame. Le tome 2 n'est pas encore sorti en français. Ça s'en vient, si je ne me trompe pas, justement au mois d'août. Oui, je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est en France. Fait qu'ici, peut-être un peu plus tard. Ceci dit, Onyx Storm s'en vient, là, mine de rien. C'est en janvier, 25 janvier. En passant, si vous ne l'aviez pas fait passer, il va y avoir un midnight release aux États-Unis. Je ne me trompe pas, c'est en alabama. Sur le coup, je voulais y aller. J'avais fait un call sur Instagram. Ça ne se passera pas. C'est genre 20 heures d'auto. Fait que je pense qu'on va le laisser de faire. Mais le tome 3 s'en vient. Donc, je pense que je vais les relire peut-être en janvier, avant la sortie du tome 3, pour me rafraîchir la mémoire, même si je suis pas mal sûre que je me rappelle de tout, 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 tout. Fait que je vais me garder ce projet-là pour janvier, puis à suivre. Maintenant, je pense que je m'offre une petite surprise. Pour la fin de mon mois d'août. Là, dans le fond, pour le mois d'août, j'ai 3 livres ici. Ça, il faut que je les termine, mais je ne pense pas les terminer avant la fin du mois de juillet. Je pense qu'il reste 3 jours. Fait que ça passe probablement pas. Mais tu sais, même si je dépasse une semaine, 3 livres pour un mois complet, en vacances, puis tout ça, je ne sais pas si ça va être suffisant. Donc, est-ce qu'on pige? Je suis tellement énervée, là. J'ai vraiment envie de piger. Je pense que c'est ça qu'on va faire. OK. Là, vous vous rappelez, regardez-moi ça, c'est gigantesque. J'ai tellement de livres dans ça. Là, si j'ai fait des achats dans les dernières semaines, je pense que oui. Ils ne seront pas dedans. Donc, je suis allé au Indigo, ça ne sera pas dedans. J'ai reçu des livres, si je ne me trompe pas, de Book Outlet, ils ne seront pas dedans non plus. Fait que bref, ce n'est pas grave, parce qu'il n'est pas comme si je me manque à le choix. Donc, on y va dessus. J'ai hâte. Là, je pense que je vais en piger 5, puis je vais choisir là-dedans. OK? Fait que, oups. Ah bien, j'en ai deux. On va prendre les deux. Là, on va essayer de m'aller dans le fond. Hé, c'est ça, il est tellement rempli que c'est plus difficile d'aller dans le fond. Wow! Donc, on en a un autre là, puis j'en ai échappé deux. Donc, ça va être les choix. Et voilà. Êtes-vous prêts? Je ne le suis pas. J'ai toujours peur. Imagine si les 5 ne m'intéressent pas. 49 jours. Hum, ça, c'est un livre un peu jeunesse, je pense. Je ne sais pas si ça me tente. Regarde, je vais le laisser là. Puis, je vais aller les sortir après, puis je vais checker ça. Bon, ensuite. Euh, pourquoi j'ai encore ça? Je l'avais-tu gardé dans ma bibliothèque? Ça, je dois vérifier. OK. Finalement, j'aurais dit mélanger le colline. ici. Oh, le royaume assassiné. Je ne l'ai pas lu encore. J'ai... Dernièrement, j'ai entendu, par exemple, des mauvaises critiques. Je ne sais pas si ça me tente. Ensuite, de lune et de sang. Ah, il était beau, celui-là. Hey! Et finalement, Atlantide. Là, par exemple, c'est la fin que j'ai tirée. C'était le troisième troisième. Je vais le remettre dedans. Mais Atlantide, il me semble que dernièrement, j'ai ma belle cousine qui l'a lu. C'est-tu celle-là? Ou c'était une autre? Non, je crois que c'était une autre. OK, bref. Je vais laisser sortir de bord. Je vais sortir les livres que j'ai pigés. Je vous les montre et je pense que je vous les résume rapidement. Donc, bon, celui-là, c'est ma liste Goodreads. Ça veut dire qu'il est sur Goodreads et je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Ça veut dire que je l'ai enlevé quand j'ai fait mon unhaul, book unhaul, en tout cas. Et ça veut dire que je l'ai laissé dans mon Goodreads. Donc, je vais aller l'effacer. Et pour le remplacer, j'ai sorti Bride, alias The Wood. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un mariage entre vampires, loups, garrous, puis tout ça, Alpha. Bref, c'est un livre en anglais. Comme mon objectif de l'année, c'était de lire plus en anglais, on va le sortir. Et de toute façon, dans mes dernières vidéos, j'ai mentionné que mon mid-year freakout book tag, je ne sais plus trop, j'ai mentionné que j'attendais patiemment de le lire celui-là. J'ai juste vu des bons commentaires. Donc, pas mal sûr que ça va être au mois d'août. Ensuite, les choix qu'on avait. Donc, on a Atlantide, la naissance. Ça a l'air intéressant. C'est l'histoire d'un jeune, c'est quoi son nom? Ah, Promis. Promis, c'est son nom. Puis, il vole pour survivre, puis là, à un moment donné, il se fait pogner, il se fait lancer dans le donjon. Il y a une fille qui arrive, qui dit, mais bon, t'es promis, il y a un avenir. Il y a des prophéties, etc. Donc, il se lance dans une guerre ancestrale. Alors, bref, je suis vraiment curieuse. je trouve la mise en page très jolie. Juste ça, ça me motive vraiment à lire. Je pense que je n'en choisirai pas juste un. Je vais peut-être toutes les monter. Alors, pour l'instant, voilà, on a Atlantide, on a Bride. Ensuite, j'avais Pigé 49 jours. C'est un livre que j'ai acheté à la bibliothèque. Donc, c'est pour ça la couverture rigide et les informations, les codes, etc. 49 jours, la dernière guerre. OK, on dirait que ce n'est pas ça à quoi je m'attendais. C'est un jeune de 17 ans, il meurt dans un métro. Il y a eu un attentat. Il y a eu un attentat dans un métro. Puis là, il y a quelqu'un qui vient le voir, un être à la lumière pour lui dire soit tu vas à telle place, soit tu vas à telle place. Mais les deux, tu ne sais pas c'est quoi la place. Fait que il y a 49 jours pour prendre une décision. Mais je suis comme on va-tu attendre pour être en 49 jours puis on ne se va pas? Il y a-tu l'action ou c'est juste une réflexion sur la vie? genre... Ah, on dirait que ça allait enlever toute mon envie de lire ça puis de découvrir ça. On dirait que je ne m'attendais tellement pas à ça. Je pensais que c'était genre 49 jours avant la fin du monde. OK, c'est-tu quoi? Je pense que je vais l'enlever carrément de ma bibliothèque puis je vais le monter en haut pour mes enfants. C'est du Genève donc ça va peut-être les intéresser. Puis moi, je n'ai plus aucun intérêt, ça ne me tente plus, de lire ça. Donc, ce n'est pas grave. Là, l'autre était ici. Donc, j'imagine qu'il a fini par prendre une décision puis le tombe 2 c'est la décision. Ah, ben non, même pas, c'est un autre personnage. Ah, j'ai croisé le nom de l'autre personnage fait que bref, je ne veux quand même pas me spoiler même si je ne veux brûler. Mais en tout cas, alors, je vais monter ça. Je suis encore curieuse mais le résumé m'a vraiment découragée. Donc, je vais monter ça en haut. Là, on va faire une pile avec ce que je monte. Le prochain était Le royaume assassiné d'Alexandra Cristo. C'était super populaire il y a quelques années sur Bookstagram, Booktok, ça existait-tu encore? Je ne sais pas. Bref, je sais que c'est une histoire de sirène puis tout ça, je vais lire le résumé puis je vous en reparle. Ah, c'est intéressant. C'est comme une réécriture de la petite sirène. La sirène est la méchante. Elle a tué combien? Prince? 15? 17? En tout cas, elle a tué beaucoup. Puis, à un moment donné, c'est la plus méchante des sirènes. Puis, un jour, elle tue, en fait, c'est prêt ou pas, je ne sais pas très clair, une autre sirène. Donc, pour la punir, sa mère, qui est la reine des mères, des mères, c'est très drôle. Ben oui, c'est ça, la reine des mères. Elle est sa mère, en tout cas. Elle enlève son pouvoir de sirène, fait qu'elle devient humaine puis il faut qu'elle amène le prince. Puis le prince, ben, il chasse les sirènes. Puis elle, elle dit, c'est beau, je vais t'aider à sauver, à chasser les sirènes. Je suis vraiment intriguée. Je sais qu'il n'y avait pas des bonnes critiques, mais je pense que je vais me mettre ça dans ma pile à lire. Alors, le dernier, non le moindre, il s'agit de Irène Béty, de l'une et de sang. Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Ben, pas tant de temps que ça, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Allons voir. 2022. Ça fait tellement longtemps. Ça fait deux ans quand même, là. Parce que je me rappelle l'avoir acheté Aussitôt qui est sorti. Donc, c'est un magnifique roman dont je ne connais pas le résumé. Je vais aller lire le résumé puis je vous reviens avec ça. OK? Moi et mes impulsivités, je n'avais pas lu le résumé de cette histoire. Donc, en gros, il s'agit d'une fille qui travaille avec un architecte sur un toit, je pense. Puis bref, à un moment donné, la lune. dégagée, des nuages, j'imagine. Elle a des visions d'un meurtre qui est soit en train de se produire ou passer le futur, je ne sais pas là. Mais bref, elle tombe en bas, elle se blesse, mais c'est ça, les images du meurtre restent. Bref, c'est une enquête policière. Donc, elle va aider la personne qui devient comme l'enquêteur de ces meurtres-là. Ça a l'air d'être des meurtres en série. Et bien, c'est ça, elle va l'aider. La lune, il donne des pouvoirs qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Bon, c'est un peu vague. Là, ce qu'on nous dit à l'arrière, à la fin, c'est « Magie interdite, quête des origines, monde imaginaire sensuel, envoûtant, matinée de trailer psychologique qui vous fera frissonner. » Oh! C'est intéressant, c'est intéressant. Ça va avoir des scènes spicy là-dedans. « Lumine ». Je ne me rappelle pas si d'habitude il y en a. Bref, tu sais, si ça dit un monde imaginaire sensuel. Sensuel, est-ce que c'est dans le sens, les sens? Ou sensuel, sensuel? En tout cas, c'est quand même un gros livre, 600 pages. Ben écoutez, si jamais ça ne me tente pas pendant le mois, ben je vais la reporter. Fait que là, on est rendu avec une belle pâle. j'en ai sept plus mes lectures que j'avais à terminer puis j'en montre deux en haut que finalement, je ne l'airai pas. Stéphanie qui va faire le montage, s'il te plaît, peux-tu enlever les trois livres que j'ai dit que j'enlèverais de mon Godrease? Là, je ne jetterai pas, j'ai fait l'erreur dans mon ancien pot de pige, je ne jetterai pas les papiers parce que des fois, pendant le mois, je me rends compte que ben coudonc, ça ne me tente plus de lire ça, avec la place de me faire imprimer un papier, mais je vais juste les garder. On va passer ça ici, et voilà! Hey! C'est fun, ça! Et voilà! Les titres sont tous à l'envers, c'est quelque chose qui vous dérange, vous autres. Moi, ça me dérange, mais je trouve paresseuse pour les replacer. Alors, en gros, c'est ce qui conclut ma palle de lecture du mois. Ça se peut que je n'ai pas le temps de lire tout ça. Si je ne me trompe pas, la vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge sort le 1er septembre ou dans ce coin-là? Je ne sais plus c'est quand que ça sort. Si vous avez l'information, gênez-vous pas pour me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Donc, probablement que je pourrais fêter certains de ces livres dans les catégories. Alors, ça sera cela. Donc, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le petit pouce et si vous voulez suivre les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche. Et sinon, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Tourlou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada